... Chers téléspectateurs, amis, frères, dans le Seigneur, nous vous disons au nom de Jésus-Christ soit béni et nous sommes contents de vous retrouver sur le plateau de Casse-Civy pour l'émission 100% évangélique. L'émission que vous aimez et que vous attendez, ça fait deux dimanches puisque nous avions un petit problème de... Enfin, pas plutôt problème, mais c'est plutôt... Et à cause des élections présidentielles en Haïti, alors le technicien avait vu que c'était préférable de vous laisser voir les élections. Donc, nous avons suspendu l'émission dimanche dernier pour vous permettre de voir les élections présidentielles en Haïti. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a permis d'être là pour vous présenter l'émission 100% évangélique, l'émission que vous aimez. Bienvenue dans cette émission et nous disons merci au Seigneur le fait qu'il nous a donné cette opportunité pour vous présenter cette émission. Donc, si vous remarquez, je suis un petit peu essoufflée. Donc, c'est parce que je viens de prendre quelque chose et je devais faire un peu plus vite pour arriver. Donc, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Donc, veuillez m'excuser pour cela. Et sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire et nous devons l'éviter dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans sa parole, dans Jean 15, le verset 7, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous croyons à cette parole et c'est pourquoi nous tenons avant toute chose à l'inviter, à le demander, d'être là, de parler à travers de nous qui ne sont pas dignes mais par compassion, par amour qu'ils puissent parler à travers de nous, qu'ils puissent nous utiliser comme un instrument à mon service, premièrement, à votre service, chers téléspectateurs. Donc, vous n'êtes pas seulement des gens qui apprennent ou qui partagent ou qui apprennent les uns les autres mais nous aussi, nous apprenons de nous-mêmes, nous apprenons de l'Esprit de Dieu, de ce qu'il nous dit, ce qu'il nous parle, ce qu'il nous révèle et c'est la raison pour laquelle nous tenons à invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse vraiment nous utiliser, nous combler de sa présence, nous combler de sa grâce pour que ce moment que nous allons passer ou que nous sommes en train déjà de passer ensemble soit un moment béni, édifiant, inoubliable, un moment où les écailles vont disparaître, vont tomber dans le nom de Jésus-Christ et pour cela, nous allons l'inviter à participer, à nous guider, à ouvrir vos cœurs, à ouvrir mon cœur afin que nous puissions être attentifs à sa parole et dès que nous soyons attentifs, dès que cette attention nous a été accordée, eh bien nous aurons cette possibilité de comprendre et de connaître qui est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. et l'objectif c'est cela. Pendant tout le temps que nous débattons ce sujet sur, n'oubliez pas que nous vous avons dit cela, le départ de ce sujet, nous l'avons commencé dans le chapitre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. L'objectif c'était de trouver quel était le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit pour nous empêcher de faire naufrage. Et si nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas révélés, eh bien, chers tels spectateurs, nous ne pouvons pas aller directement selon les règles de la doctrine de Christ. Mais si le Seigneur nous a révélés par son amour, sûrement nous allons directement selon le principe de sa parole. Et c'est pourquoi aussi je vous demande de bien vouloir unir vos cœurs avec nous pour invoquer le nom du Tout-Puissant et le demander de participer avec nous, d'être là au milieu de nous. Parce que si notre Dieu Tout-Puissant est là avec nous, eh bien, chers tels spectateurs, nous aurons cette possibilité, nous aurons cette grâce de pouvoir comprendre sa parole et de pouvoir partager cette parole comme le Seigneur lui-même. Lui-même l'a voulu. Parce que son objectif c'est de nous aider à comprendre. C'est de le révéler lui-même à nous pour que nous puissions reconnaître bien qui il est. Parce qu'il est clair. Dans Jean 8, 24 il est écrit Je vous dis vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc si nous ne croyons pas qu'il est le grand je suis donc nous mourrons dans nos péchés. Et ce n'est pas nos souhaits pour personne même notre pire ennemi de vouloir que notre ennemi soit mort dans ses péchés. Non, loin de là. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons Seigneur cette grâce cette grâce éminente pour que nous puissions vraiment comprendre sa parole. Donc nous allons invoquer son nom ensemble et nous allons partager cette parole que nous avions commencé et ça fait quelques temps et nous allons essayer de conclure selon ce que l'Esprit du Seigneur nous guide ou non demande de faire parce qu'il peut changer il peut continuer d'une autre manière et c'est lui qui décide c'est lui qui fait tout nous ne sommes pas les maîtres et nous sommes en train de guider par lui donc nous attendons à sa grâce à ce qu'il nous guide vraiment. Donc je vous demande d'une évoquante avec nous pour que nous nous invoquions le nom du Seigneur au nom de Jésus Seigneur nous bénissons ton nom avant toute chose nous te disons merci merci Seigneur parce que grâce à toi nous avons la vie grâce à toi nous avons encore la respiration grâce à toi Seigneur l'ennemi ne nous atteint pas il a beau essayer mais il n'arrive pas parce que Seigneur tu nous couvres de ton ombre parce que Seigneur nous sommes sous l'abri du très haut et nous nous reposons à l'ombre du tout puissant et c'est pourquoi Seigneur nous sommes épargnés c'est pourquoi Seigneur nous sommes inondés de ta présence et ta présence qui nous inonde nous empêche d'être frappés d'être anéantis par les flèches du malin par les attaques du malin Seigneur pourquoi ne pas t'aimer t'adorer tu nous as épanoui de tant de choses tu nous as Seigneur protégés contre les plans de l'ennemi ce que nous avons vu Seigneur et moi ce que nous n'avons pas vu car tu as fait des choses Seigneur que nous n'avons même pas la connaissance parce que ce sont des choses que tu as fait Seigneur des choses que tu as faites que nous ne savons pas et c'est pourquoi quand nous te prions Seigneur nous te disons merci pour ce que nous connaissons que nous avons connaissance que tu as fait et les choses que nous n'avons pas connaissance et que tu as faites Seigneur dans notre vie. Tu nous as protégés, Seigneur. Combien de fois l'ennemi essaie de nous détruire ? Combien de fois nous, en tant que des enfants égarés, Seigneur, nous nous dirigeons à l'opposé du chemin, Seigneur. Vers le malin, Seigneur. Vers le danger. Et que tu essaies toujours, Seigneur, de nous épargner. Tu essaies toujours, Seigneur, de nous guider, de nous protéger, de nous préserver du malin. Mais non, Seigneur, nous nous approchons de lui. Mais tu nous protégerais toujours. Combien de fois, Seigneur, nous avons rempli notre sac de péché, rempli notre sac d'orgueil, de colère, de toutes sortes de choses mauvaises qui sont contraires à ta parole. Et que, Seigneur, nous avons arrivé à l'échéance. Et que notre mérite, Seigneur, c'est que la mort. Mais dans ton amour, tu ne nous as pas donné la mort. Tu nous as châtiés et tu ne nous livrées, et tu ne nous as pas livrées à la mort. Seigneur, c'est grâce à toi, grâce à ton amour. Hein? Tu nous as châtiés. Tu ne nous as pas livrées à la mort. C'est une grâce. Seigneur, le fait de se lever le matin, c'est une grande grâce. Nous voulons t'adorer pour cela. Nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons te glorifier pour cela. Nous voulons t'aimer plus pour cela. Nous voulons vivre pour toi pour cela. Parce que, Seigneur, tu nous as épanoui des scandales. Tu nous as épanoui des choses pires, Seigneur. Nous pouvions être dans des scandales, Seigneur. Nous pouvons être, Seigneur, dans le mauvais chemin. Nous pouvions être, Seigneur, dans un camp de sorcellerie, en train de faire des choses abominables. Oh, tu nous as épargnés. Tu nous as sauvés. Comme nous avons péché, Seigneur. Tu nous as tellement aimés. Tu n'as pas laissé, Seigneur. Tu n'as pas laissé le malin nous atteindre. Tu nous protèges. Parce que tu nous as aimés. Et que tu veux que nous revenions à ta parole, à ton amour. Tu veux que, Seigneur, nous demeurions dans cette parole. Tu veux que nous nous attachions, Seigneur, à ta parole. Tu veux que nous, Seigneur, inondions, Seigneur, dans ta parole. Ton esprit qui nous scelle, ton esprit qui nous inonde, qui nous comble. C'est cet esprit-là, Seigneur, qui nous protège. Nous voulons marcher dans l'intégrité, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Et c'est la raison pour laquelle nous télivrons, Seigneur, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce. Ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin, Seigneur, de ta révélation. Et je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de les accorder, Seigneur, de les accorder, Seigneur, un esprit de grâce et de supplication, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que, Seigneur, les yeux de leur cœur puissent, Seigneur, s'être ouverts pour recevoir, Seigneur, recevoir la révélation de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, nous nous fatiguons à régresser dans ta parole. Nous nous fatiguons à marcher en tâtonnant dans ta parole. Nous nous fatiguons, Seigneur, oh, Seigneur, à être chétif, Seigneur, dans ta parole. Nous sommes toujours, Seigneur, oh, dans la première échelle, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, changer d'échelle. Nous voulons changer d'étape. Nous voulons changer de dimension. Nous voulons une double portion. Nous savons bien, Seigneur, c'est dans ta parole. Nous savons bien, Seigneur, c'est dans ton amour. Nous savons bien, c'est comme nous. Méditons le livre de la loi, jour et nuit, pour que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons t'aimer. C'est que tu es Dieu. Tu nous as aimés avant. Tu as livré ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as été immorlé pour Dieu par ton sang. Tu as versé ton sang. Et c'est par ton sang, Seigneur, que nous sommes purifiés. C'est par ton sang que nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Nous avons été justifiés par l'Esprit de notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, unis nos cœurs. Unis les cœurs, Seigneur, de ceux qui t'aiment, de ceux qui ont de la crainte pour toi, de ceux qui ont l'amour de la vérité, de ceux qui ont la grâce, Seigneur, de te suivre, de ceux qui ont, qui en ont marre, Seigneur, d'être chétifs, de régresser dans cette moche par la foi, de ceux qui ont, Seigneur, ce grand découragement, ce grand, Seigneur, et à désolation, dépression, de vivre, Seigneur, dans la désolation, dans le régressement, Seigneur, mais qui ont besoin, qui ont la volonté de marcher, de progresser, d'évoluer, Seigneur, de vivre, de changer de dimension, d'avoir une double portion, d'avoir une nouvelle dimension dans ta parole et de vivre dans la sanctification, Seigneur, car, Seigneur, ta parole est claire en disant, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra ton visage, Seigneur. Personne ne verra Dieu et notre volonté, notre objectif, Seigneur, c'est de te voir, c'est de te voir et re-le-pauvre en esprit. Oui, Seigneur, car il est où tu aurons le royaume des cieux. Oh, Seigneur, et re-sons, ceux qui ont soif de la justice, qu'elles seront rassasies. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta bonte de vivre. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir vraiment comment tu es bon, comment tu es grand, afin que nous puissions appliquer notre cœur, appliquer notre cœur à la sagesse. Seigneur, nous voulons compter nos jours, nous voulons surveiller, nous voulons nous préparer de jour en jour. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Mais Seigneur, nous savons que nous devons nous préparer quotidiennement. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous te demandons de nous aider à faire, à nous préparer, à vivre comme si c'était le dernier jour. en appliquant ta parole, en demi-rante dans la parole, dans les bonnes œuvres, dans l'évangélisation, Seigneur, dans les contenus fraternels, les fratheurs du Père, les prières, Seigneur. Nous t'adorons, nous témons, aidez-nous à marcher selon ta parole. Béde nos téléspectateurs, béde nos frères, nos sœurs, ceux qui regardent, ceux qui écoutent, Seigneur, ceux qui ont prêté l'attention, Seigneur, d'écouter, de bien regarder, d'examiner avec nous. Et ceux qui ne veulent pas prêter attention, ceux qui ne veulent pas écouter, Seigneur, je te demande, au nom de Jésus, de les accorder, Seigneur, un nouveau cœur, un cœur nouveau, au nom de Jésus-Christ, un cœur, Seigneur, aimant ta volonté, un cœur vrai, droit, prêt à servir, un cœur soumis, plein de montées, un cœur qui a l'amour de leur hérité. Bénis ce moment, Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos cœurs, bénis nos cœurs, bénis nos frères, bénis les gens, bénis la communauté, Seigneur, toute entière, bénis, il y a toutes les nations qui sont unies sur cette île, Seigneur, bénis à ce que ta gloire puisse les couvrir, les combler et qu'ils puissent se réveiller, Seigneur, dans une parfaite abonnie avec toi, en acceptant et en confessant que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père et que tout genou, c'est tellement qu'il reconnaît ce que tout genou doit flécher devant toi et qu'en fesses ce que tu es Seigneur au nom de Jésus Père, merci et que ton nom soit béni et nous t'appuyons ici c'est dans le nom de ton fils Jésus-Christ à lui seul soit la gloire au siècle des siècles nous t'appuyons ici Amen Merci Seigneur Amen Chers téléspectateurs nous sommes très contents très joyeux de pouvoir encore de pouvoir encore partager avec vous la parole de la vérité la parole du salut la parole qui sauve la parole qui bénit la parole qui transforme la parole qui restaure la parole qui nous inonde de l'amour de Dieu la parole qui nous aide à comprendre combien Dieu est bon combien Dieu est grand combien il est redoutable combien il fait du très gros sa retraite et combien nous devons l'adorer combien nous devons l'exalter car il est digne digne de l'orange digne d'exaltation digne de toute bénédiction et c'est la raison pour laquelle chers téléspectateurs nous te demandons vraiment adonnez votre coeur au Seigneur lui qui a donné sa vie pour nous pour moi pour vous et cette vie c'est quand il a été crucifié il a été crucifié pour vous et moi mais apparemment nous ne prétons pas attention à cet acte d'amour apparemment nous ne donnons pas l'importance que cet acte d'amour mérite cet acte d'amour mérite plus d'importance que nous le donnons car c'est un acte d'amour incomparable qui n'a jamais donné sa vie pour quelqu'un et après avoir donné sa vie et qui a été ressuscité personne je ne peux pas donner ma vie pour vous parce que je sais que je ne peux pas je ne peux pas ressusciter moi même le Seigneur le fait c'est lui seul et il a été ressuscité parce qu'il est le Seigneur et personne ne peut l'imiter nous avons entendu parler des grands des grands hommes à travers le monde à travers les histoires les écrits mais ces hommes là ils sont tous morts ils ne sont jamais revenus à la vie mais le Seigneur Jésus Christ il a donné sa vie il a donné sa vie pour nous et il a dit dans sa parole personne ne me prend ma vie je la donne de moi même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre parce que ma vie c'est ma vie je ne peux pas dire une telle parole personne ne peut dire une telle parole parce que nous ne sommes pas le Seigneur nous sommes ses enfants ses enfants bien aimés nous vivons dans le but délimités quotidiennement parce qu'il est notre Dieu et nous avons besoin de vivre pour lui rien que pour lui et nous avons besoin d'entendre parler que de lui et de lui seul parce que celui qui a été immobilier c'est lui qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toutes tribus de tout peuple de toutes langues et de toutes nations et qui a fait de ces hommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et nous sommes dans ce royaume comme dit l'apôtre Paul nous avons déjà commencé à régner avant moi puissiez-vous régner afin que je règne aussi puissiez-vous régner afin que je règne aussi et la parole du Seigneur c'est une parole efficace plus trop chante qu'un épique et qu'un c'est pourquoi tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus Christ seront persécutés tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés pourquoi est-ce que l'ennemi l'ennemi va prêter attention à quelqu'un qui ne veut pas marcher selon la parole pourquoi est-ce que quelqu'un qui vit selon le monde va être persécuté pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne veut pas vivre selon le Seigneur va avoir des tourments des souffrances dans sa vie spirituelle pourquoi est-ce qu'il va être attaqué physiquement verbalement spirituellement s'il ne s'intéresse pas à la parole du Seigneur s'il n'est pas intéressé à marcher selon la parole donc nous avons une grande une grande une grande responsabilité et cette responsabilité c'est la marche par la foi cette responsabilité c'est la marche par l'Esprit de Dieu oui c'est la marche par l'Esprit de Dieu chers tous les spectateurs je vous salue encore au nom de Jésus Christ vous tous qui regardez vous toutes qui regardez je vous salue et je vous embrasse par un saint baiser d'affection au nom de Jésus Christ je vous dis que je vous aime très fort dans l'amour du Seigneur nous avons besoin de marcher dans la parole nous avons besoin de nous unir dans la parole sur le fondement des apôtres pour préparer le retour du Seigneur je vous salue tous les gens qui regardent quel que leur soit le lieu où vous êtes que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et je vous encourage à ne pas baisser les bras mais à combattre pour la vérité à lutter pour la vérité à défendre la parole de la vérité parce que nous souffrons pour la justice mais nous serons nous serons rassasiés très bientôt nous serons soulagés très bientôt et nous avons cette conviction au nom de Jésus Christ même que tout le monde est contre nous mais nous sommes moins confortés car Jésus Christ avait dit malheur à vous si les hommes disent du bien de vous car c'était si qu'on a traité les faux prophètes malheur à vous frères sœurs si vous êtes persécutés pour l'évangile considérez cela comme une grâce indigne que vous ne méritez pas parce que cette grâce n'est pas donnée à tous qui a été qui a été digne d'être décapité ce sont des hommes choisis comme apôtre Paul qui a été digne d'être lapidé ce sont des hommes rachetés des hommes choisis comme Étienne qui a été digne d'être pendu au bras tête en bas c'était Pierre des hommes choisis qui a été cloué André en disant j'ai longtemps anticipé ce moment parce que c'est un moment noble grandiose un moment que nous ne pouvons même pas décrire de pouvoir de pouvoir subi des outrages des coups pour le nom du Seigneur d'être persécuté d'être menacé pour le Seigneur c'est une grâce cette grâce n'est pas donnée à tous cette grâce est donnée seulement à ceux qui ont l'amour de la vérité seulement à ceux qui ont la capacité l'honnêteté de défendre la vérité sans avoir peur de personne sans avoir aucune contrainte de dire comment nous allons manger plus tard comment nous allons boire comment nous allons payer la maison cela n'est pas à nous ce sont des choses que Dieu nous donnera pas dessus ne faisons pas attention à ces choses mais plutôt faisons attention à la rochesse du royaume et à la justice de Dieu parce que nous avons besoin du royaume nous avons besoin de sa justice et voilà voilà pourquoi nous combattons aujourd'hui voilà pourquoi nous luttons aujourd'hui voilà pourquoi voilà pourquoi nous avons connu des moments durs nous avons connu des moments difficiles des souffrances des calamités des injures des humiliations des déceptions comme dit l'apôtre à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé mais je les supporte toutes et ces souffrances ce sont des preuves qui montrent que vous êtes sur la bonne voie continuez allez-y allez-y tout en examinant chaque jour ce que vous faites est-ce que c'est la volonté du Seigneur nous avons besoin de marcher nous avons besoin de prouver si nous sommes vraiment chrétiens est-ce que nous ne perdons pas notre temps en faisant des choses qui n'ont rien à avoir à la parole de la vérité parce que beaucoup de gens se disent chrétiens beaucoup de gens se disent chrétiennes mais ils sont loin loin de la parole loin de comprendre qu'est-ce que le Seigneur demande vraiment et je vois que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'est dit la parole à ce que le Seigneur demande vraiment les gens qui sont désordre ils aiment être dans des environnements dans des endroits où ils peuvent semer le désordre les gens qui aiment vivre dans une maison où ils n'ont pas un horaire d'entrer ou de sortir ils aiment demeurer dans des demeures où ils peuvent sortir quand ils veulent c'est quand vous allez habiter dans une maison où il y a la loi chrétienne une heure où vous devez rentrer une heure où vous devez sortir si si vous n'êtes pas un enfant des dieux vous ne pouvez pas rester dans cette maison vous aimez Dieu c'est ce que vous dites est-ce que vous aimez Dieu vraiment est-ce qu'au fond de vous vous n'êtes pas hypocrite est-ce qu'au fond de vous vous vivez vraiment pour le Seigneur ne vivez-vous pas par hasard pour un homme n'êtes-vous pas à l'église pour un homme pour un mari pour une femme n'êtes-vous pas en train de servir Dieu parce que vous avez besoin d'être guéri ou parce que vous avez besoin d'avoir de l'argent ou une maison ou parce que vous avez besoin de l'aide êtes-vous en train de servir et vous avez la conviction vous avez la confiance qu'il a été mort pour vous et qu'il a ressuscité le troisième jour et que c'est pour vous qu'il a été crucifié et qu'il vous a offert et qu'il vous a offert la vie éternelle et pour avoir cette vie éternelle c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous devez croire en son nom et que vous devez être baptisé en ce nom propre pour le pardon de vos péchés et après vous recevrez le don du Saint-Esprit est-ce que des fois vous ne dites pas quand vous regardez vous ne dites pas que vous êtes complètement loin très loin de la réalité de l'évangile de la réalité du fondement des apôtres de ce qui demande la Bible vraiment est-ce que vous prenez vraiment un moment de lire le fondement des apôtres acte des apôtres lisez acte des apôtres et en lisant dès le début vous allez voir ce qu'on est en train de vous offrir ça n'a rien à voir avec le fondement des apôtres ce que vous êtes en train de vivre n'a rien à voir avec le fondement des apôtres je peux peut-être parfois vous dites qu'il ne faut pas tout qu'il veut il veut embêter les gens je ne veux pas vous embêter je ne veux pas vous attaquer je vais juste dire la vérité vous voulez de la vérité prenez écoutez examinez mettez en pratique vous ne voulez pas de la vérité ne prenez pas n'écoutez pas à quoi ça sert parce que le livre des proverbes a dit une chose dans le livre des proverbes alors le philosophe a dit mon fils mon fils cesse mon fils cesse alors je regarde le texte d'un proverbe parce que si vous écoutez cette parole c'est pour vous détourner de Dieu ne l'écoutez pas parce que si ça ne peut rien faire pour vous si cela ne peut vous aider en rien à quoi que ce soit alors à quoi bon de l'écouter à quoi bon non ce n'est pas la peine de l'écouter ce n'est pas la peine mon fils alors je cherche le texte cesse d'écouter ou de prendre l'instruction si ce n'est pour vous éloigner de Dieu c'est ce que je pouvais dire à vous cesse de prendre l'instruction cesse d'être éclairé si ce n'est pour vous perdre parce que beaucoup des gens sont en train d'être éclairés à prendre la parole de la vérité mais c'est pour leur destruction parce qu'ils vont aller à l'incroup de cette parole de la vérité mais à quoi bon hein dans Proverbe 19 le verset 27 Proverbe 19-27 il dit cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science si c'est pour t'éloigner des paroles de la science vous écoutez que vous prenez des instructions alors ne l'écoutez pas arrêtez d'écouter cela ne vous servira de rien on est clair cela ne vous servira de rien donc la dernière fois le sujet c'était de prouver que Dieu donne gloire à lui-même parce que beaucoup de gens disent que Dieu ne peut pas donner gloire à lui-même et je vous ai montré cela il a donné gloire à lui-même et je vous ai montré plusieurs textes parce que nous savons Esaïe 42 le verset 8 il dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles donc on ne peut pas voir et croire Dieu en train de donner gloire à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même c'est impossible impossible et j'avais commencé à lire cela comme quand Dieu parlait à Moïse et Moïse disait à Dieu fais-moi voir ta gloire fais-moi voir ta gloire et Dieu avait permis à Moïse de voir sa gloire bien que Moïse ne pouvait pas voir sa face mais il a vu la bonté de Dieu et je vous avais dit que la bonté de Dieu c'était Dieu lui-même parce que la bonté n'est pas une chose une chose alors vous pouvez dire le mot bonté c'est quelque chose d'abstraite mais spirituellement parlant ce n'est pas une chose abstraite quand on parle de Dieu ça devient concrète parce que on peut voir la gloire de Dieu quand on dit la gloire la gloire de Dieu c'est quelque chose visible spirituellement la gloire de Dieu n'est pas visible physiquement on ne peut pas voir la gloire de Dieu avec des yeux charnels c'est avec des yeux spirituels qu'on peut voir la gloire de Dieu et c'est ce que je vous ai montré quand on parlait la gloire magnifique qui parlait et je vous ai montré que la voix qui parlait la Bible n'a pas précisé que cette voix était la voix du Père mais la Bible a dit une voix se fit entendre une voix et on a précisé que cette voix était la voix magnifique qui parlait et cette voix magnifique qui parlait disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection donc quand vous dites que mais quand il parlait il était sur la gloire il parlait en disant Père pourquoi m'as-tu abandonné est-ce à lui-même qu'il a dit ça que c'est cher et absurde c'est vous qui dites ça mais c'est cher et absurde qu'il dit Père pourquoi m'as-tu abandonné pendant ce temps qu'il est le Père vous savez ce que dit la Bible la folie de Dieu est plus sage que les hommes peu importe que vous prenez parce que je m'en souviens que je lisais un bouquin des témoins de Jéhovah ce bouquin disait que Dieu n'avait pas utilisé sa préscience dans la création pour savoir à l'avance que nos parents à savoir Adam et Ève allaient pécher donc moi je me suis dit je me permets de dire ils sont complètement déplacés ils sont complètement délimités de leur bonne qui sont-ils d'où viennent-ils pour savoir quand Dieu peut utiliser sa préscience ou non un humain ne peut pas savoir quand Dieu utilise sa préscience ils disent que si Dieu avait utilisé sa préscience pour savoir que nos grands-parents allaient pécher donc ce scénario serait absurde alors quand je regardais ça je riais quand je riais je n'étais pas content mais c'était un sourire de tristesse et en même temps de colère c'est comme dit David dans Somme 119 verset 158 je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole Somme 119 verset 158 je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole de savoir que Dieu n'a pas utilisé sa présence tu es qui pour savoir cela donc tu es qui pour dire que si Dieu savait qu'ils allaient pécher et que ce scénario était était absurde serait absurde de le savoir et de le laisser faire donc ce scénario a absurde tu es qui pour dire cela parce que beaucoup de gens peuvent dire que maintenant comment Dieu peut dire mais c'est un scénario c'est une pièce de théâtre ça mais je veux vous dire la folie de Dieu est plus sage que ta connaissance que ta sagesse que ma sagesse que ma connaissance la folie de Dieu est plus sage ah vous voulez que je vous donne le texte je vous donne le texte parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment Dieu agit Dieu n'a pas agi de manière à permettre aux hommes de comprendre sa parole il y a une distinction Dieu a agi de manière à permettre à ses serviteurs ceux qui ont été prédestinés à croire à avoir la vie éternelle c'est à ces gens là que Dieu a permis de comprendre sa parole pendant 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 1 1 Corinthiens chapitre 1 les gens disent mais si il est le père pendant ce temps il disait père pardonne-le ou père pourquoi Mathieu a abandonné donc c'est un scénario où il y avait un monsieur qui avait appelé en disant il y avait une manifestation caricaturale de la Trinité donc dès que la personne dit la Trinité vous voyez que c'est un idolâtre qui parle parce que quand vous dites la Trinité on parle de trois trois divinités parce que tous les pays représentent leur Trinité d'une manière l'Inde l'Inde a la Trinité hein tous les pays du monde ont la Trinité donc dès que vous dites Trinité vous êtes idolâtre c'est un idolâtre qui parle parce qu'on n'a pas des divinités hein on a une seule divinité et cette divinité c'est Jésus Christ hein quand on parle de la divinité de Jésus on parle de Jésus Christ en tant que celui qui est tout en tout celui qui est le seul chef mais c'est pas un autre donc et qu'on en tient chapitre 1 le verset 18 le verset 18 a continué nous allons voir que la folie de Dieu est plus sage que nous donc de savoir que Dieu a fait un scénario absurde en utilisant sa préscience donc c'est un scénario absurde donc vous allez voir que la folie de Dieu est plus sage que vous parce que vous ne comprenez pas les mystères de Dieu donc si vous ne comprenez pas il vaut mieux ne pas parler donc le verset 18 il est écrit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent quand nous parlons de Dieu ce que nous disons est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu parce que nous avons la parole de la vérité donc c'est une puissance une puissance de Dieu et nous avons besoin de nous mettre de nous unir dans une même pensée un même esprit un même sentiment pour marcher dans cette parole parce que connaître sa parole connaître la parole de la vérité c'est une chose et la mettre en pratique c'en est une autre donc nous avons besoin de mettre en pratique cette parole de vérité et il est dit dans le verset 19 aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et j'en ai en tiré l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est le disputer de ce siècle des gens qui disent que Dieu ce n'est pas normal si vous ne comprenez pas frère ne parlez pas demande à Dieu de vous aider à comprendre comment vous pouvez avoir deux trois dieux non c'est impossible donc nous avons un Dieu unique en Jésus-Christ de Nazareth vous chantez un cantique mais je disais que les gens qui ont écrit ou bien celui qui a écrit ce cantique peut-être il l'a écrit il ne l'a pas compris ce chant dit à la vraie mêle à la vraie mêle Jésus c'est tout bagaille pour moi grand créateur t'es vignes sauve et moi moi qu'on est bondier non Jésus-Christ ou bien moi qu'on est bondier plutôt c'est Jésus-Christ donc bondier c'est lui que Jésus quand on appelle Jésus-Christ bon maître Jésus-Christ disait pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a bon que Dieu seul donc beaucoup d'aujourd'hui Jésus-Christ voulait dire qu'il n'était pas le bon Dieu mais nos frères il ne voulait pas dire qu'il n'était pas le bon Dieu hein il voulait faire remarquer qu'il était le bon Dieu il voulait faire savoir cela dans Luc 23 je crois le verset 44 Luc 23 44 hein l'autre là-haut parmi les deux là hein celui qui avait en lui un petit peu de sens c'est lui qui avait refusé d'être insensé et qui acceptait de croire il disait une chose à l'autre qui était un insensé il disait mais ne crées-tu pas Dieu est-ce que tu ne crains pas Dieu regarde comment tu parles au Dieu tout puissant est-ce que tu ne le crains pas est-ce que tu ne le crains pas donc Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde regardez bien 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 20 Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde c'est la raison pour laquelle je vous dis chers téléspectateurs l'évangile si vous avez la connaissance vous avez tout vous avez tout parce que vous avez la connaissance suprême la connaissance universelle parce que Dieu a convaincu la sagesse du monde aucun homme du monde aucun homme de la sagesse du monde ne peut se tenir devant la connaissance de la parole de Dieu vous pouvez être théologien avec un bac plus 40 un théologien bac plus 50 70 80 quand vous allez vous tenir devant la parole de la vérité vous allez rester la bouche bée pourquoi parce que Dieu a convaincu la sagesse de la théologie la sagesse du monde parce que Dieu a fait connaître qu'être pasteur est un don et ce n'est pas un métier un don et ce don est donné par Dieu seul donc à qui Dieu veut donner ce don et on peut remarquer facilement celui que Dieu a appelé celui que Dieu a donné la vocation céleste pour venir dans le municiel pour gérer son troupeau il a le sentiment d'un berger il a le sentiment de combattant parce qu'un berger est un combattant il doit combattre contre l'ennemi il doit combattre contre le loup et le lion qui viendront pour emparer du troupeau et il doit être disponible et il ne doit recevoir aucun rinçon pour sauver un berger un mouton que ce que l'évangile a dit qu'on lui doit on le lui doit mais pas plus donc il a convaincu de folie hein Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde oui oui car puisque le monde le verset 21 avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication c'est pas enfin je vais je fais une petite parenthèse pour vous expliquer une chose chers téléspectateurs quand la parole a dit Dieu il a plu à Dieu de sauver les croyants je sais que pour l'église traditionnelle les croyants ce sont les gens qui ne sont pas encore baptisés alors enlevez ça de votre tête parce que si vous n'êtes pas baptisé vous n'êtes pas croyant on ne peut pas vous appeler croyant si vous n'êtes pas baptisé comment vous pouvez appeler croyant ou être appelé croyant vous n'êtes pas baptisé qui sont sauvés ce sont les croyants c'est les croyants qui sont sauvés et quand est-ce qu'on croit c'est quand on accepte d'être baptisé et quand on confesse le nom de Jésus par le baptême de la régénération parce que le théopien disait à Philippe voici l'eau et je crois que Jésus c'est le fils de Dieu qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé donc on est clair Philippe a répondu si tu crois de tout ton cœur cela est possible mais si tu ne crois pas cela n'est pas possible parce que si tu crois tu te fais baptiser tu ne crois pas tu ne te fais pas baptiser parce que tu ne crois pas on ne peut pas te baptiser si tu ne crois pas tu dois croire d'abord parce qu'on dit celui qui croit qu'il sera baptisé tu auras sauvé mais on dit celui qui ne croira pas il sera condamné parce que celui qui ne croira pas comment pourra-t-il se faire baptiser puisqu'il ne croit pas mais celui qui croit se fera baptiser parce qu'il croit au nom du fils unique de Dieu Jésus-Christ de Nazareth donc il a la vie éternelle à l'instant même qu'il est baptisé 1 Pierre 3,21 comme preuve peut-on dire quelque chose d'autre qui n'est pas selon la parole quelque chose qui n'est pas écrit non parce que beaucoup de gens disent des choses qui ne sont pas écrites oui le Seigneur a fait ci le Seigneur a fait cela le Seigneur m'a utilisé mais en quoi ? le Seigneur vous a utilisé à l'encôte de la parole ? vous ne devez pas utiliser votre Bible alors alors vous allez me dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu et que je vais vous croire bien que la parole de Dieu dise le contraire mais non frère c'est impossible donc il a plu à Dieu de sauver les croyants donc les croyants ce sont les gens qui sont baptisés ce n'est pas les gens qui sont sur ban comme l'église traditionnelle qui n'existe pas on ne met pas des gens sur ban on ne donne pas on ne donne pas des examens aux gens qui vont être baptisés ce sont des gens des ignorants je peux vous dire cela il y a des gens qui sont ignorants mais il y a des gens qui sont ignorants achevés parce que cette personne est tellement ignorant elle est achevée donc une personne ignorant accomplie il y a quelqu'un qui peut être ignorant de quelque chose bon quand on l'explique ça va mais il y a quelqu'un on peut même casser la tête de la personne pour dire ce qui est vrai la personne ne va jamais accepter parce qu'il a refusé de croire de comprendre la parole et je ne vais pas vous juger parce que si cela ne vous a pas été donné vous ne pouvez pas croire on ne peut même pas gaspiller notre temps à parler avec quelqu'un qui est ignorant achevé parce qu'il ne va pas accepter il ne va pas croire il ne va même pas prendre le temps d'examiner ce que vous dites parce qu'il a la tête ailleurs parce qu'il est égaré et quand on lui dit qu'il ne va pas dire mais si le frère a dit cela laisse moi et laisse moi examiner pour voir ce qu'il a dit est-ce que c'est vrai comme les chrétiens de Béret ils vont dire non il ne sait pas ce qu'il dit il est fou oh frère Patrick il n'a pas sa tête est-ce que vous avez déjà examiné ce que frère Patrick a dit si vous avez examiné ce que frère Patrick a dit donc je peux comprendre mais vous n'avez pas encore examiné comment vous pouvez déjà juger qu'il n'a pas sa tête je peux vous dire que vous êtes à côté quand j'examine la parole je vois ce que dit la parole je dis que vous êtes à côté de la parole quand j'examine le fondement des apôtres je vois ce que dit le fondement des apôtres sur le fondement des apôtres je vois une église qui réunit chaque jour à l'heure de la prière c'est ce que je vois sur le fondement des apôtres si pour toute chose il y a une heure il y a un horaire où les gens doivent se réunir donc sur le fondement des apôtres il doit y avoir une horaire aussi il doit y avoir des heures aussi donc les apôtres les disciples Ne veut pas se réunir Vous êtes chez vous Et nous n'étions pas dans le même lieu Nous n'étions pas dans le même lieu Nous habitons dans le même lieu Mais on se réunit dans le même lieu Tous les jours A l'heure de la prière C'est le fondement des apôtres S'il y a le jour Les gens peuvent dire Est-ce le dimanche Les septièmes jours Les septièmes jours tirent Les septièmes jours lancent des flèches Sur l'église traditionnelle Sur les protestants En disant vous vous réunissez le dimanche Vous ne pouvez pas être sauvé Il y a une chose vraie Dans tout ça Mais pour eux aussi Qui réunissent le samedi matin Ils sont à côté aussi Parce que le fondement des apôtres Qui nous a donné la grâce Qui est selon la grâce Parce que n'oubliez pas Jean 1, 17 La loi vient par Moïse La grâce et la vérité Vient par Jésus Christ Donc est-ce que vous êtes sauvé Par la loi de Moïse Ou vous êtes sauvé par la grâce Donc si vous êtes sauvé par la grâce Quelle est la loi de la grâce Quelle est la loi Que la grâce a établie devant vous Est-ce que la grâce a établi Une loi sabbatique devant vous Où la loi a établi une nouvelle loi En disant Puisque le peuple n'a pas Entré dans le repos Comme Dieu l'avait dit Dieu a fixé de nouveau un jour Aujourd'hui En disant dans David Si longtemps après Aujourd'hui si vous entendez sa voix N'est-ce que c'est pas vos cœurs Le verset 8 Et mot 4 Il dit Si Josué leur donnait le repos Il ne parlerait pas après cela De notre jour Qui c'est aujourd'hui Quand on est aujourd'hui On est chaque jour Donc chaque jour Les disciples se rendent Dans les lieux Le lieu de prière Pour se réunir A l'heure de la prière Il ne peut pas y avoir Il ne peut Ne pas avoir Une heure de réunir Toutes choses ont des règles Il ne peut pas avoir Une heure pour terminer Parce qu'on laisse le Saint-Esprit La charge De terminer le service Parce que c'est lui le maître S'il décide que nous restons Toute la journée Une semaine Une année Une année Un mois Nous resterons Parce que c'est lui le maître Mais On ne peut pas réunir comme on veut Je ne parle pas quand vous devez réunir Prier sans cesse Mais je parle de l'assemblée Quand l'assemblée doit se réunir Il n'y a pas C'est pas un désordre Toutes choses ont des règles Donc regardez le fondement Lisez avec attention Et regardez ce que vous êtes en train de vivre Est-ce que c'est Est-ce que c'est que vous êtes en train de vivre Ce qui dit le fondement est identique Non Ils sont incompatibles Parce que nous voyons sur le fondement des apôtres Une égalité financière Une égalité dans les choses quotidiennes Une égalité dans le partage Une égalité dans la nourriture Il n'y avait pas de 10 gens parmi eux Parce qu'ils partageaient ce qu'ils avaient Et puis je voyais une chose aussi Peut-être que beaucoup de gens ont besoin de prêter attention Alors regardez bien Écoutez Quand les disciples vendaient ce qu'ils avaient Et apportaient le prix au pied des apôtres Ce n'était pas pour l'apôtre Ce n'était pas pour le bichop On n'appelait pas les apôtres des bichops Ce n'était pas pour les bichops Les apôtres Pour se nourrir eux-mêmes Et si vous regardez le texte Vous allez voir dans le texte Les gens qui ont reçu des disciples Ils ont partagé les gens A tout le monde Selon les besoins de chacun Est-ce que c'est ce que vous voyez là Ici dans ces églises que nous voyons ici Non Ils ne le partagent pas Quand les gens rentrent On les met dans une boque Et cette boque C'est une boque Qui est spécialisée Qui est Je dirais Spécialement pour le bichop Ce n'est pas pour l'assemblée Ce n'est pas pour les gens Les soeurs Les étrangers Les gens qui ont De la vie difficile Et je me demande Comment quelqu'un Qui dit Qui a le sentiment de Christ en lui En lui Surtout dans ce moment difficile Peut avoir Des richesses Et il a tellement des richesses On parle de lui Comment cette personne Peut-il être sauvée En ayant des gens Qui meurent Je peux comprendre Les organisations internationales Je peux comprendre Les ONG Je peux les comprendre Parce qu'ils sont païens Quand ils disent Qu'ils vont aider l'Afrique Ils vont aider Les pays Où les enfants Sont en malnutrition Je peux comprendre Ce qu'ils font Ils n'aident pas vraiment Regardez en Europe On jette de la nourriture En quantité Par tonne Tous les pays de l'Union Européenne Sont en train de produits De produits De fait des productions À gogo Et ils ont des accords Pour échanger ensemble Et ils ont trop de nourriture Mais Afrique Regardez l'Afrique Regardez Haïti Regardez les autres pays Les gens Mains de faim Est-ce qu'ils ont partagé avec eux ? Vous pensez Qu'ils prennent le soin D'examiner De comprendre cela ? Non Ce n'est pas ce qui les intéresse Et c'est la raison Pour laquelle Nous ne pouvons pas garder Sur les ONG Les organisations internationales Pour que nous L'Église Portons nos aides Aux gens qui sont en péril C'est notre responsabilité Nous devons le faire Parce que Et ils font des choses C'est dans leur superflu Qu'ils ont donné Nous Nous allons donner Ce que nous n'avons pas Comme dit apôtre Paul Avec amour Avec douceur Sans murmure Quelqu'un Alors un frère Un frère Moi je m'imagine moi-même Bon je prends l'exemple Sur moi-même J'ai un compte en banque À peu près 40 000 euros C'est un exemple Je n'ai pas 40 000 euros Donc J'ai 40 000 euros en banque Donc Soit J'ai La volonté Ou bien J'ai le projet D'acheter une maison J'ai 40 000 euros Et je ne veux pas Enlever sur mes 40 000 euros Donc Et je suis chrétien Ou bien Je suis pasteur Il y a un frère Qui est en péril Il ne peut pas payer sa maison Mais j'ai 40 000 euros en banque En Haïti Il y a une assemblée Qui est en péril J'ai 40 000 euros en banque Il y a un frère Qui a Ses parents Ou bien Quelqu'un mort Il n'a pas l'argent Pour enterrer Il n'a pas assez d'argent Ou bien Il est malade J'ai 40 000 euros en banque J'ai pris Frère Oh Seigneur Oh Seigneur Comme tu as fait pour moi J'ai été guéri J'ai été béni Oh fais le même pour le frère Fais le même pour le frère J'ai 40 000 euros en banque J'ai prié pour le frère J'ai 40 000 euros en banque Et je ne veux pas toucher À mes 40 000 euros Et je ne sais même pas Si je vais mourir tout à l'heure 40 000 euros en banque Mais le frère Est en train de mourir Je suis chrétien J'ai l'amour du Seigneur J'ai mes prochains Et j'ai un cœur de charité Vous êtes à côté De la plaque Frère Patrick Si vous êtes comme ça Frère Un vrai chrétien Peu importe Vous êtes d'accord avec moi Et je n'ai pas besoin Que vous soyez d'accord avec moi Peu importe Vous êtes d'accord avec moi Un vrai chrétien authentique Qui a l'amour de Christ On ne peut pas trouver Ce vrai chrétien Avec un compte en banque Fouler jamais Il ne peut même pas arriver à 5 000 euros Pourquoi ? Parce que quand il aura 5 000 euros en banque Il va penser avec le frère Il va penser avec la soeur Qui est en péril En disant Mais Seigneur je te prie Et la soeur est en train de mourir Il a un examen à faire Il a une opération à faire Il n'a pas d'argent Il n'a pas de sécurité sociale Oh j'ai 5 000 euros en banque Je vais prier pour la soeur Et je ne peux même pas partager avec lui Oh là On a mis la soeur à la porte Parce qu'elle ne pouvait pas payer sa maison J'ai 6 000 euros à la banque Et je suis en train d'observer Que la soeur est à la porte Je suis venue la reconforter Ça c'est chrétien ça Ce n'est pas chrétien ça Alors retournez sur le fondement des apôtres Vous allez observer Lisez le fondement des apôtres Lisez Et dites moi Est-ce que ce que vous avez vu Sur le fondement des apôtres Est-ce que cela est compatible Avec ce que vous êtes en train d'observer Dans les églises traditionnelles Quel lien Tout le monde est en train de regarder pour soi-même Parce que tout le monde est en train de voler Parce que peut-être tout à l'heure Vous étiez en train de regarder une dame Qui prêchait Je ne sais pas Une dame qui prêchait Qui disait Le fils de tes fils va être Le grand père du futur président Ça c'est l'évangile de la prospérité Ces gens ne prêchent pas Christ Parce qu'il y a une dame qui dit que Nous Elle ne veut pas de nous Parce que nous prêchons La pauvreté Nous ne prêchons pas la pauvreté frère Et vous allez voir que nous ne prêchons pas la pauvreté Parce que très bientôt le moment va arriver Le moment d'agraissement dedans va arriver Et vous allez voir que nous ne prêchons pas la pauvreté Mais nous prêchons plutôt Jésus-Christ Propre Net Sans découper Sans crasse Mais propre C'est plus Cristallisé Comme devant le trône En prêche Christ Transparent Si nous ne prêchons pas quelques d'autres Jésus-Christ Il n'était pas riche Il n'était pas beau Donc Comment pouvons-nous prêcher un homme riche Puisqu'il n'était pas riche C'est lorsque l'homme a dit Seigneur Permets-moi de te suivre Et le Seigneur répondit Les renards ont des tanières Leurs oiseaux ont des nids Mais le fils de l'homme Il n'a pas où reposer sa tête Donc si vous voulez me suivre Ainsi Pas de problème Suivez-moi Mais il y a des gens Qui veulent suivre le Seigneur En En ayant l'espérance D'avoir quelque chose en retour Mais ce sont des gens Qui veulent servir le Seigneur Conditionnellement En Posant des Conditions Au Seigneur Seigneur je vais bien te servir Mais moi Avec mon pantalon là Moi je vais continuer à mettre Mon pantalon Parce que je veux servir le Seigneur Mais mon pantalon Je vais continuer à porter Mon pantalon Je vais servir le Seigneur Mais mes faux ongles là Je ne peux pas les enlever Je vais servir le Seigneur Mais Je ne peux pas enlever Mes maquillages Mes faux chevets Je ne peux pas les enlever Parce que je vais quoi Ils veulent donner Des conditions Conditions Je vais servir le Seigneur Mais il faut que j'ai Deux copines Il y a beaucoup Deux hommes Beaucoup d'hommes Je sais que ça va brûler Ça va brûler Je sais Beaucoup d'hommes Hein Des dames Des diacs Qui ont des copines Copines Et qui voguent Qui trébuchent Qui débauchent Dans tous les coins Et qui vous dirigent Qui vous prêchent Qui vous disent la vérité Et vous espérez Que vous êtes en Christ Et quand vous dansez Avec la musique Que vous avez Dans vos oreilles Vous pensez Que vous avez esprit Et pourtant C'est le son de la musique Qui vous donne des émotions Ce n'est pas le Saint-Esprit Loin de là Ne pensez plus à ça Ce n'est pas le Saint-Esprit Déjà vous n'êtes pas baptisé Donc vous n'avez pas L'Esprit de Dieu C'est juste l'émotion Parce que sans la musique Tout le monde Essayez Commencer le service Terminez le service Chantez les chants Que vous avez l'habitude De chanter Ne jouez aucun instrument Et dites-moi Est-ce que vous allez avoir Une assemblée Une assemblée Pardon Non Il ne va pas y avoir Des Il ne va pas y avoir Ces choses-là Il ne va pas y avoir Des Non il ne va pas y avoir ça Parce que c'est la musique Comme quand est-ce que Michael Jackson chantait Les gens avaient des émotions Les gens tombaient Les gens pluraient C'est ce que nous voyons Dans les églises traditionnelles Des bamboches Hier Hier je regardais Une vidéo J'ai été choqué Envoi Bon j'ai pas été choqué J'ai dit j'ai été choqué Parce que je savais Que c'était pas C'était rien de sérieux Parce qu'un jour Je faisais une émission Je disais que Shalom C'était une Salle d'attente Je dis bien Une salle d'attente Pour L'enfer Pour la GN Shalom Quand on parle de Shalom Haïti La La Congrégation Ou la synagogue De Satan Shalom J'ai regardé Alors je vois les titres Qui disaient Shalom Waïclef Jean Alors écoutez bien Shalom Waïclef Jean Pipo Du groupe de classe Et Gazman Couleur Bon Tous les haïtiens Connaissent Pipo Gazman Couleur Waïclef Jean Et les gens La communauté internationale Les gens qui ne sont pas Qui ne sont pas des haïtiens Vous connaissez Waïclef Jean Vous avez entendu parler de lui Ils ne sont pas chrétiens Je les ai vus A Shalom Dans cette Salle d'attente Dans ce périssile De Satan En train d'animer En train de chanter En train de faire danser les gens Et je me suis dit Waouh Quelle bamboche Et qu'est-ce qu'ils étaient venus faire Ils étaient venus Prônez Jude Célestin Jude Célestin Candidat Donc Les gens criaient Ils plaçaient Jude Célestin Comme Christ Et les gens criaient Pour Jude Célestin Comme si Jude Célestin Était Christ Donc vous voyez Comment les gens sont aveugles Vous voyez Comment ils sont Complètement à côté De la plaque Quel lien y a-t-il Entre le temple des idoles Et la maison de Dieu Parce qu'on est clair Beaucoup de gens disent Ou demandent à Frère Patrick Dites-moi Quel métier Est réservé Aux chrétiens de faire Je vous réponds En résumé Et si vous voulez plus de Si vous voulez les textes Vous vous rejoignez à moi Et je vous donnerai les textes La Bible N'a pas précisé Le nom des métiers Pour ce siècle Où nous vivons Mais dans les textes Vous allez découvrir Vous allez trouver Tous ces genres de choses Que vous ne pouvez pas Apprendre Par Donc Quand Dans Un camp de concentration Qu'on appelle Église Ou bien Shalom Des gens du monde Des mondés du monde Des gens qui ont L'esprit satanique En eux Viennent Comme si c'était Dans une boîte de nuit Ça fait à pleurer Ça donne à pleurer Chez les téléspectateurs Et les gens aiment Shalom Beaucoup de gens Il y a des miracles Il n'y a pas de loi Vous pouvez venir Comme vous voulez Ah oui Peut-être si vous étiez À Shalom Vous seriez Vous sauriez Vous comporter Vous serez À l'heure Parce que C'était Comme De concentration Hein Les gens du monde Qui existent Dans ce camp De concentration Et sans parler Pour Le cinquantième Législature En Haïti Là Maintenant Qui va être Composée De beaucoup De Des faux Chrétiens Ce ne sont pas Des chrétiens Chers Quand on parle De Pasteur Enfin On dit Pasteur Charvan Ce n'est pas Chrétien Joseph Maxo Lui qui était Là La dernière fois Dans la salle D'attente De l'autre côté Là Ce n'est pas Des chrétiens Il n'est même Pas chrétien Voir pour Qu'il soit Pasteur Il n'est pas chrétien Il n'est pas chrétien Parce que je l'ai entendu dire Quand les gens Ils disaient Ils conseillaient Les hommes comme lui Les oiseaux Qui sont de même plus mal Que lui Ils les conseillaient En disant Et quand vous allez en Haïti Il faut passer Dans la salle diplomatique Vous êtes chrétien Qu'est-ce que vous allez faire Dans une salle diplomatique Vous n'êtes pas des diplomates Vous êtes des dispenseurs Des mystères de Dieu Si vous l'êtes vraiment Pour aller faire Une carte diplomatique Alors Dès là Vous ne voyez pas Qu'il était un homme politique Il n'était pas un homme de Dieu En parlant Des démons Les noms des démons Il connait ça bien Oui il connait ça bien Quand il fait Sa campagne en Haïti Il est Quand on m'a dit Non encore La ligne Red bourrée Avec sécurité Bon de toute façon Avant même Qu'il était Candidat à la présidence Il avait Des sécurités Chers téléspectateurs Ouvrez vos yeux Je vous dis la vérité Ouvrez vos yeux Regardez vous même Hein Beaucoup de pasteurs Candidats à la présidence Donc je vais entendre Ces pasteurs Qui vont dire Papa Dessaline C'est si c'est le mot Et qui vont Qui vont déposer Des jets de fleurs Sur la fosse de Dessaline Donc Des chrétiens On parle ça comme des chrétiens Hein La communauté vaudou Parce que j'ai entendu Chavane qui disait Qu'il faisait Une seule Enfin Un seul parti Avec Les vaudouisants Donc ça Vous savez que Vous perdez votre temps Ensuite là Ce ne sont pas des pasteurs Ce ne sont pas des chrétiens Et je sais que le Seigneur Va vous permettre De voir plus Plus de choses Dans les jours à venir Et ce n'est que le commencement Parce que tous ceux Qui ne sont pas chrétiens Vont Paraitre Ils vont Paraitre Il y a une différence Entre paraître Et être Vous pouvez paraître Pour un instant Mais l'être C'est éternellement Parce que c'est vous même C'est ce que vous êtes Être Donc Je ne veux pas paraître Mais je veux Être Ce que le Seigneur veut vraiment Des chrétiens Des chrétiens authentiques Qui savent Se différencier du monde Si vous êtes chrétien L'esprit de Dieu Peuvent vous aider à comprendre En quoi vous devez participer Ou pas Si il y a une fête de Noël Vous êtes chrétien Vous ne pouvez pas participer Vous ne pouvez pas manger S'il y a des fêtes d'Halloween Halloween Vous ne pouvez pas participer Non plus Parce que vous êtes chrétien S'il y a une manifestation Vous ne pouvez pas participer Vous êtes chrétien Vous êtes chrétien Vous allez être chrétien Vous participez dans toute chose Vous êtes à droite À gauche Vous menez des campagnes Des passeurs Même à ce matin Il y a des passeurs Qui mènent des campagnes politiques Qui ont des campagnes électorales Non ce sont des gens Qui perdent le temps Si vous voulez servir Dieu Servez Dieu Chers téléspectateurs Et je vais vous dire une chose Ce n'est pas une critique Mais c'est un conseil Avec tout l'amour de Dieu Je m'adresse à des frères Et des chœurs Et je vous appelle Frères et chœurs Vous Qui menez Une vie Qui n'est pas Selon l'évangile Je vous prie Arrêtez cette vie Arrêtez de vivre ainsi Arrêtez de marcher ainsi Parce que même pour nos pires ennemis Nous ne souhaiterions jamais La GN Voix pour vous Qui êtes innocent Et que vous ne savez même pas ce que vous faites Même là quand je vous parle Vous m'injuriez Vous m'insultez Vous m'attaquez Soit en face Et j'ai reçu des attaques physiques en face Des menaces Mais Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Parce que je sais ce que je fais Je ne le fais pas de moi-même Mais je vous prie Frères Vous qui êtes des responsables Des pasteurs Des lidés Des jacks Des frères Des dames missionnaires Des jeunes Quels qu'ils leur soient Si vous aimez le Seigneur vraiment Lutter Comme dit Apôtre Paul Nous n'avons pas encore Résisté Jusqu'au sang En luttant contre le péché Si vous êtes dans cette position Vous êtes marié Vous avez une copine Frère Je vous en supplie Laissez tomber cela Ne va pas perdre votre vie Pour une femme En plus vous avez une femme Je sais ce n'est pas facile Parce que c'est la chair Vous convoitez Mais essayez de lâcher cela Laissez tomber Vous êtes jack Vous êtes frère Vous êtes pasteur Vous avez une copine à côté Vous avez une dame À côté Laissez tomber Essayez de vous sanctifier De vous conserver Qui dirait Si Dieu Dans son grand amour Ne vous révélera pas La révélation de sa parole Mais si vous êtes en mauvais état Il ne pourra pas vous révéler sa parole Parce que vous n'êtes pas disponible Votre terrain n'est pas Sa clé Donc si vous avez votre terrain Préparé Vous êtes prêt Pour la pluie Donc la pluie va tomber Mais si vous n'êtes pas prêt Pour la pluie La pluie ne va pas tomber Pas qu'il y a des belles mesdames Il y a un problème C'est que les femmes d'aujourd'hui Les jeunes femmes d'aujourd'hui Les femmes mariées d'aujourd'hui Ne savent pas comment s'habiller Donc ils attirent Ils attirent les frères Ils attirent les soeurs Même les hommes attirent les soeurs Les femmes attirent les frères Les pasteurs sont attirés Les pasteurs attirent Ils sont attirés Non seulement ils sont attirés Ils attirent des gens aussi Donc vous avez un amalgame Désordre Débauche Impédicité Adultère Sortez Sortez Ne restez pas là Sortez Même quand vous voyez Que le plaisir est bon Et que l'esprit mauvais vous dit Allez profitez C'est juste une dernière fois Ce n'est rien Ne l'écoutez pas Écoutez la voix qui vous dit Non ne le faites pas Car le Seigneur est mort pour nous C'est pour nos péchés Donc si vous aimez le Seigneur vraiment Écoutez la voix du Seigneur N'écoutez pas la voix du malin Il ne veut pas que vous avanciez Il ne veut pas que vous découvriez La révélation de sa parole Il ne veut pas que vous découvriez La révélation de la parole de Dieu Il veut que vous soyez toujours chétifs Régresser Parce que c'est lamentable frère Lamentable Et on voit des gens maintenant Qui sont vagues Qui sont Juste je vis Et des gens qui profitent de la vie Même des chrétiens qui disent Je profite de la vie Parce qu'il y a des gens qui disent Mais ce n'est pas seulement moi qui fais ça Il y a tous les gens le font Les deux pasteurs ont des femmes de côté Et moi Mais non frère Ne le faites pas C'est parce que l'anémie s'est emparée du frère Mais ne vous laissez pas dans cet état Submontez cette étape Le Seigneur va vous révéler très bientôt Sa connaissance Sa révélation Aimez votre femme La seule femme que Dieu vous a donnée Aimez-la Parce que le livre de Probe m'a dit Énivrez-vous De l'amour de la femme Que vous êtes mariée depuis votre jeunesse Énivrez-vous Et la femme Laissez-vous emporter par ses charmes Parce que c'est le Seigneur Si c'est le Seigneur qui vous l'a donné C'est le Seigneur qui vous l'a donné Donc laissez-vous emporter Et pour la femme il dit Il ne faut pas que l'eau Il ne faut pas que l'eau coule sur la place publique Quand on parle de l'eau là Il ne faut pas que le système coule sur la place publique Donc on parle de la femme On parle de Ce qui est intime entre elle et son mari Il ne faut pas que l'autre homme Que l'autre homme connaisse ce lieu Il faut que ce lieu soit conservé Soit réservé pour son mari L'homme qu'elle a été mariée dès sa jeunesse Il ne faut pas que l'eau coule sur la place publique Et il dit pour l'homme Bois l'eau dans ta citaine Ne bois pas dans la citaine des autres N'allez pas boire dans la citaine des autres De ton prochain Exode vers 17 Ne convoitez pas ce qui est à ton prochain Peu importe ce que ton prochain a Ne le convoite pas Bois l'eau dans ta citaine Bois l'eau dans ta citaine Bois l'eau dans ta citaine Sœur d'un missionnaire Conservez-vous pour le Seigneur Conservez-vous pour son retour Il a besoin de vous Il a besoin de notre sainteté Parce que le Seigneur Le Seigneur Le ciel Le royaume Est émerveillé Lorsque les frères Le se marchent dans la sainteté Lorsqu'il y a des gens Qui connaissent Les portances de Dieu Les portances de Dieu C'est lorsque nous évitons Nous évitons Le péché Évitons de pécher Évitons de nous souiller Évitons de nous polluer La pensée Le Seigneur aime ça Le Seigneur est rejoui Il est content Et le malin Il fait le tout Il a la tête chaude Il ne sait pas quoi faire Parce qu'il cherche un moyen Il cherche un moyen Un moyen Parce qu'il dit là Ah il commence à prier Il commence à prier Oui il commence à prier Alors on doit faire quelque chose Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Ah je sais qu'il aime une femme Oui je vais envoyer cette femme A côté de lui Oui oui il faut quelque chose Il a son potable à côté de lui Je vois qu'il prie Ah c'est ce que dit le malin Il a son potable à côté de lui Ok je vais faire Je vais accorder à la femme La pensée de l'appeler Et il va arrêter la prière Et ça va couper tout de suite On va les mettre dans une conversation sexuelle Et ils vont tout laisser Et vous allez prendre Vous allez être pris dans ce piège Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons un problème Le problème c'est que nous Nous ne sommes pas encore arrivés A comprendre l'importance de Dieu Lorsque nous communiquons avec lui C'est ça le problème Donc automatiquement la femme Que vous aimez La femme qui est à côté Celle qui est à côté La femme de la porte opposée Elle va appeler Et dès que vous voyez Puisque quand vous priez Le téléphone est à côté de vous Et vous le mettez des manières A voir si quelqu'un appelle Pour que vous puissiez voir Si vous ne le mettez pas Sur sonnerie Donc dès que le téléphone sonne Vous voyez que quelqu'un A appeler Donc vous regardez Vous voyez c'est elle Et il n'y a plus de prière Donc le mané Le mané a gagné Donc vous prenez le téléphone Oh comment ça va ? Tout de suite vous êtes gentil Et même quand vous étiez Brutal et vous êtes gentil Oui allô ? On peut se voir ? Oui on va se voir Pas de problème Et on a oublié S'il y avait de prière Vous voyez les tactiques du malin ? Je vais vous dire une chose Quand vous priez Parce que je fais la comparaison Quand vous priez le Seigneur C'est comme C'est comme une vidéo Que vous attendez de télécharger Il faut que la vidéo arrive A 100% De chargement Pour que la vidéo soit téléchargée Donc Quand la vidéo est en train de monter C'est l'intensité de votre prière Qui monte Qui est en train de percer le toit Percer les couches d'ozone Qui perce et qui monte Donc quand ça va monter Ça va monter Vous priez Et tant que vous priez Vous avez l'excitation L'esprit vous permet à prier A trouver des paroles pour prier Et vous priez Vous priez Vous ressentez la présence de Dieu Vous priez Vous priez Et le malin il est tourmenté Il tourne à gauche Il tourne à droite Il tourne à gauche Et il commande les esprits Qui sont dans les airs Pour faire en sorte D'arrêter cette prière Qui va percer Donc c'est la vidéo Qui télécharge Donc lorsque vous arrivez A qu'à trouver 19% Dans la vidéo Que vous êtes en train de télécharger Ou bien la prière Que vous êtes en train de faire C'est une comparaison Il vous manque seulement Quelques Quelques Une minute Disons une minute Il vous manque une minute Pour que la télé La vidéo soit chargée Téléchargée complètement C'est-à-dire Il vous manque une minute Pour que la prière Arrive Et que le Seigneur Penche ses oreilles Et qu'il Vous exerce Donc Pendant cette Petite minute Le malin Combat Il est en mouvement Ses soldats Il est en mouvement Parce que L'objectif C'est de vous arrêter De ne pas vous laisser Pesser Et bien Quelques Frappes à la porte Malheur à vous Si vous arrêtez de prier Le téléphone sonne Malheur à vous Si vous décrochez Ou si vous Vous détournez De la prière Parce que Beaucoup de gens Pensent Quand ils sont En train de prier Ils peuvent Arrêter la prière Comme ils veulent Et après ça Retourner Mais avec qui Vous jouez Moi j'avais l'habitude De le faire aussi Mais quand je suis En train de réfléchir Je dis mais Avec les hommes Nous nous comportons Tellement bien Nous respectons les hommes Quand nous allons Dans un bureau Nous avons Nos téléphones fermés Quand nous parlons Avec Dieu Quand nous communiquons Avec Dieu Nous n'avons aucun respect Aucun respect pour Dieu Nous pensons que Dieu C'est notre petit frère C'est notre ami C'est mon petit copain Donc je peux parler avec lui Et je me tourne Je prends le portable Je décroche Je parle Et après je dis Oh Seigneur Je continue Mais alors vous pensez Que vous allez avoir Le même esprit Pour prier Non Le téléchargement Est arrivé A 99 vigiles C'est pour ça Donc le téléchargement S'arrête Vous allez Retélécharger encore Donc vous allez Recommencer Parce que Vous étiez auprès De percer le 3 Vous vous arrêtez Pour le téléphone Pour quelqu'un Qui frappe Qui frappe à la porte Vous allez recommencer Recommencer à zéro Et en plus Elle va dans le même moment Parce que vous perdez Toute l'inspiration Au moment même Que vous avez arrêté tout Donc Vous allez C'est comme ça L'avis des chrétiens Hein On re-télécharge On re-télécharge On n'a jamais fini De télécharger Parce que quand ça arrive A 99,9% On recommence à zéro encore 99,9% On recommence à zéro Tous les jours Donc on devient Des chrétiens Chétifs Chicata Régresser Tous les jours Mais maintenant Nous devons Prendre Un nouveau départ Un nouveau départ De marcher avec Dieu Différemment Maintenant De mettre Dieu En évidence Sa grandeur Son sang versé Mettre ça En évidence Et examiner Et sèvrons-le Il le mérite Nous ne le faisons pas Une faveur Dieu le mérite Il est mort pour nous Il a pris nos péchés Nos souffrances Nos culpabilités Nos déceptions Nos humiliations Il le mérite Il le mérite Nous devons l'adorer Nous devons le prier Et un chrétien qui ne prie pas Est un chrétien mort Un chrétien mort Est mort Si vous ne priez pas Vous êtes mort Parce que vous ne savez pas Vous avez un père Vous ne savez pas Quand il est dans la maison Quand il n'est pas Parce que vous ne le priez pas Vous ne le priez pas Il y a des chrétiens qui vivent Qui ne prient jamais Mais si vous ne priez pas Quand je dis prier C'est de passer Cinq minutes de prière Non ce n'est pas ça C'est de passer Des heures minimum De temps de prière In un temps De prière minimum Pour vous décharger Pour vous libérer Pour vous combler Du cet esprit Combleur de sa présence Parce qu'il faut penser Le malin ne veut pas Que vous priez Nous avons une bonne raison Parce que la Bible a raison En disant prier sans cesse Nous avons besoin D'être en communication Avec le Père Incessablement Alors Comment nous allons faire Pour préparer le retour du Seigneur Si nous ne sommes pas Dans la prière Nous allons faire comment C'est la raison pour laquelle Nous avons besoin De connaître sa parole Parce qu'il dit Le bon peuple Est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Si Nous servons le Seigneur Nous n'avons pas La connaissance Nous perdons nos temps Parce que Personne qui n'a pas La connaissance De la parole de Dieu Ne peut être sauvé Parce qu'il est clair Jean 8,24 Vous mourrez dans vos péchés Si vous ne croyez pas Ce que Je suis Si vous ne croyez pas Si vous ne connaissez pas Qui est Jésus-Christ Vous mourrez dans vos péchés Vous priez Vous ne connaissez pas Jésus-Christ Il est écrit Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Trois Le seul vrai Dieu Et celui que tu as Envoyé Jésus-Christ Or nous savons Que le fils de Dieu Est venu Et qui nous a donné L'intelligence Pour connaître le véritable Et nous Sommes dans le véritable En son fils Jésus-Christ C'est lui Qui est le Dieu véritable Et la vie éternelle Donc nous devons connaître La vie éternelle Qui il est Qui est la vie éternelle Qui est le Dieu véritable Qui est le Dieu véritable Si vous n'arrivez pas A comprendre En disant Mais qui il priait Avec qui il parlait Non Chers téléspectateurs Avec qui il parlait Il parlait à lui-même Hein ? Dans l'exemple Quand il dit Dieu miséricorde Dieu Hein ? L'entend la colère Il parlait avec qui ? Parce qu'il disait à Moïse Je proclamerai Le nom de l'éternel Qui proclamera Le nom de l'éternel ? L'éternel proclamera Son propre nom Et l'éternel Donne gloire A lui-même A lui-même Il donne gloire A lui-même Donc je peux comprendre Jésus qui dans Jean 17 Il dit Père L'heure est venue De glorifier ton fils Donc Quand il dit glorifier ton fils Il dit Donne gloire à ton fils Donc je peux comprendre Que Dieu ne peut pas Donner gloire à quelqu'un Qui n'est pas lui-même Amen Donc il donne gloire A lui-même Parce qu'il est partout Il est omniprésent Omniprésent Parce qu'il est Jésus-Christ Hein ? Sur terre Et il contrôle le royaume Son royaume Hein ? Il est omnipotent Parce qu'il a la capacité D'être Jésus-Christ Et d'être le Père En même temps Omnipotent Omniprésent Il est partout Il est l'enfant Qui était dans De la crèche Hein ? Et l'étoile Qui conduisait Les rois mages C'était lui Parce qu'il est l'étoile Brillante du matin Donc l'étoile brillante Du matin Conduisait les rois Les mages Hein ? Vers l'enfant Qui était dans la crèche Et ces mages Prostenaient devant lui Vous avez jamais vu Des rois Qui se prostènent Devant un bébé Hein ? Parce qu'il est clair Hein ? Esaïe 9,5 Un enfant nous est né Un fils Un enfant nous est né Un fils nous est donné Un enfant nous est né L'enfant Devant lequel les rois Hein ? Les mages Se sont prosternés Un fils nous est donné Celui qui est le fils de Dieu Hein ? Qui est venu donner sa vie pour nous Hein ? La domination reposera sur son épaule Donc Il s'en chargera de tout Il s'en chargera de tout Venez à moi vous tous Qui êtes fatigués Je vous donnerai du repos Pour vos âmes C'est pas le repos pour le corps physique Comme le septième jour Qui se repose Hein ? Non ce n'est pas ça L'eau est de là Parce que s'il y avait le repos Le sabbat Jusqu'à maintenant Où je parle Et bien tous ces gens De septième jour Ils seront tous exterminés longtemps Et moi Je les lapiderai de ma main Parce que la loi est claire Il ne faut pas quitter sa maison Le jour du saint Il faut rester en place Donc je l'aurai Lapidé Selon que le dit la loi Donc je ne peux pas le faire Puisque ça n'existait plus Ça n'existait plus Donc laissez-les agir comme ils veulent Donc le repos c'est pour vos âmes Puisque vous avez été Esclaves du péché Esclaves dans le monde Esclaves de la pudicité De l'adulté De la prostitution Esclaves de mensonges Esclaves de faux dossiers Faux papiers Faux toutes choses Donc Dieu vous a appelé Il vous a restauré Donc maintenant Vous n'êtes plus esclave Vous n'êtes plus esclave du péché Vous n'êtes plus esclave du mensonge Vous n'êtes plus esclave de la sorcellerie Mais vous êtes Esclaves de Christ Donc Il a pris nos fadeaux Donc La domination reposera sur son épaule On l'appellera Admirable Admirable On l'appellera conseiller On l'appellera Dieu puissant Ce n'est pas le petit dé Non ? C'est le grand deux Majuscule Dieu puissant On l'appellera On l'appellera Père Éternel Et on l'appellera Prince de la paix Bien que beaucoup de gens Ils ont accepté Que Jésus-Christ soit L'admirable Le conseiller Hein ? Le Dieu puissant Mais ils n'acceptent Que Jésus-Christ soit Le père éternel Ils acceptent Qu'il soit le prince de la paix Qu'il soit l'admirable Mais Dieu puissant Père éternel Non, 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 non Ils ne sont pas d'accord Mais moi je suis d'accord Parce qu'il est réellement Le père éternel Donc cela il est clair Il a déjà dit Qu'il est le père éternel Père éternel Donc Je suis un tel sénateur C'est clair On n'a rien à casser la tête Pour comprendre Parce que c'est littéral Donc Quand Jésus qui dit L'heure est venue Père Je comprends Que Le Dieu véritable S'accorde A ses pouvoirs A sa majesté A sa gloire A sa puissance Pour donner gloire A lui-même Je ne sais pas si vous comprenez Parce que Jésus qui est le père éternel Donc il dit Père l'heure est venue Glorifie ton fils Donc Donne gloire à ton fils Donc Écoutez bien Esaïe 42 Je le répète Je ne donnerai pas ma gloire A un autre Mon honneur aux idoles Est-ce que Dieu Le créateur Peut-il donner sa gloire Au fils Qui n'est pas lui-même Et qui n'est même pas Dieu Pour la plupart Pour la plupart des gens Enfin Les gens qui disent Que Jésus qui n'est pas Dieu Ce sont des gens Qui sont complètement aveugles Avec littéralement Avec physiquement Avec spirituellement Hein Ils sont avec Littéralement Physiquement Spirituellement Pourquoi ? Parce qu'ils Ils sont avec physiquement Parce qu'ils ne le voient pas Ils ne le voient pas Parce que si ces gens Voyaient Ils auraient vu Que le père Dit au fils Éboué chapitre 1 Ton trône au Dieu Est éternel Donc Si le père appelle Le fils Dieu Ton trône au Dieu Est éternel Donc Le fils est Dieu Et si le fils est Dieu Il est père Parce qu'il y a Un seul Dieu C'est le 1 Corinthiens 8.6 Le père Un seul Dieu Le père Nous ne pouvons pas Avoir deux Quand les gens disent La trinité Non, non, non Chers téléspectateurs Pas du tout Pas du tout Si vous parlez ainsi Pas du tout Vous avez besoin De comprendre La parole Donc Si vous avez Vous voulez appeler Maintenant Vous pouvez appeler Vous pouvez appeler On attend vos appels Au nom de Jésus Pour vos questions On attend vos appels Donc Comme je vous dis Il ne peut pas adorer Quelqu'un d'autre Le numéro de téléphone C'est 05 90 29 05 77 05 90 29 05 77 C'est le numéro Que vous pouvez appeler Donc Le père A rendu témoignage Du fils Il a rendu témoignage du fils Parce que nous avons Tant de preuves Qui prouvent Que Jésus-Christ Est réellement Celui qu'il est Le grand Jésus Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Nous avons Alors nous allons Prendre un texte Pour vous dire ça Dans Luc 24 Luc 24 Nous allons essayer Regarder Quelques preuves Tangibles Que nous avons Luc 24 Le verset 44 Avant de partir Et avant d'attendre Vous appelle Si vous Si vous comprenez Je sais que vous n'allez pas appeler Mais si vous ne comprenez pas Vous allez nous appeler Pour poser vos questions Avant que nous Qu'ils tient ce plateau Donc Luc 24 Le verset 44 Il dit Puis il le dit C'est là ce que je vous disais Lorsque j'étais encore Avec vous Qu'il fallait s'accomplir Tout ce qui est écrit De moi Ou Dans la loi de Moïse Ou Dans les prophètes Ou Dans les sommes 100% évangélique Soyez béni au nom de Jésus Bonsoir 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 Ça fait longtemps Bonsoir 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 et on peut se dire que c'est mon nom. Où sont ton parole là? Qui dit le même côté de faire ceci, 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 c'est le même monde qui formule la Bible, ça ne comprend pas. Ça c'est réel. Mais, on va voir une explication qu'on a Esaïe 43, verset 10. Je vais avoir une petite explication sur lui. Ok, Esaïe 43, verset 10. C'est une belle question. Donc, on a Esaïe 43. Et, qu'est-ce qu'on a un peu de récepteurs là? Dans Esaïe 43, verset 10, ou toujours là, frère, moi? Ok. Dans Esaïe 43, verset 10, il dit, vous êtes mes témoins. Alors, je vais me prendre, pour ne pas dire, je vais me prendre plus tôt, parce que pour nous, on ne peut pas baisser, je vais me prendre, c'est une belle question. Esaïe 43, verset 10. Il dit, vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il y en aura point. Donc, Dieu fait un Pâques avec le peuple. Puisque le peuple vit depuis en Égypte, depuis même à Canaan, avec Abraham, le peuple connaît, il est levé, il connaît qui est ce qui est bon Dieu. Rive en Égypte, il vit dans le monde plus toujours. Donc, Dieu dit, monsieur, nous sommes mes témoins. nous mèm, et c'est vu tem non m'choisir. C'est pour nous croèm. C'est pour nous connaît et pour nous croèm. que c'est moi mèm qui est bon Dieu. Avant m'pas gènyon et après m'pas j'en gènyen. Donc, c'est sur le texte que nous sommes capables d'examiner pour nous dire, si Dieu déjà mette un pinga, un mis en garde, pour nous pas accepte personne l'autre monde comme Dieu, pour nous pas adorer personne l'autre monde comme Dieu, pour nous pas ni prostener devant personne l'autre monde comme Dieu, que seulement lui mèm. Mais ta kounia, ça nous pa l'fè. Nous pa l'examiner pour nous comprendre Jésus-Christ qui est lié. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou non? Maintenant, si nous arrive à croire que Jésus-Christ est Dieu, eh bien, il n'y pas à Dieu pour le pas Dieu qui parle là. parce que texte a déjà dit nous pas l'autre qu'est lui. Et l'utiliser le futur pour dire il n'y en aura point. Donc, nous connaît dans ce siècle ça, ni dans ce siècle qu'il n'y a pas à dire que Dieu qui parle dans l'Esaïe 43-10 là. Maintenant, question pour nous comprendre et c'est sous l'une de parler, Jésus-Christ est-ce que c'est Dieu? Ma réponde pour vous avec des preuves à la main, oui, Jésus-Christ c'est Dieu. Maintenant, si nous dit Jésus-Christ c'est Dieu, est-ce qu'il y a un cadil c'est Dieu pour ne pas l'éternel qu'il y a? Non, il n'y a pas un cadil c'est Dieu pour ne pas l'éternel parce qu'il y a seul Dieu. Si nous dit Jésus-Christ c'est Dieu il n'y a pas l'éternel donc nous nous idolâtres. Maintenant, exode le verset de là nous crasez complètement. Comment nous crasez parce qu'exode le verset il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, mettons, il y a un autre Dieu qui est le Jésus-Christ qui n'est pas le créateur. Mais puisque nous avons la confiance et nous avons les preuves dans la Bible que mounsat parle dans Esaïe 43 dit ça déclarer pour bouche que Jésus-Christ c'est Dieu qui est lié que Jésus-Christ c'est créateur qui est lié donc automatiquement nous sommes capables de comprendre Jean 1er au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu qui a un problème si Dieu dit au commencement Jésus qui a dit au commencement était la parole Jean était la parole la parole était avec Dieu et puis texte là c'est le point nous t'as compris deux mais il n'y a pas de les vigues et il conclut ça pour dire la parole était Dieu donc avec les qui disent la parole était avec Dieu donc la parole n'est pas créateur lié les les textes finis pour dire la parole était Dieu maintenant le monde créé par parole et celui que tu as envoyé Jésus Christ donc nous même qui à l'école qui fait analyse grammaticale analyse logique en nous gardez pour nous si texte dit la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu est-ce que nous avons et conjonction de coordination qui dit nous et Jésus Christ parce les conjonctions de coordination ils mettaient tous les deux dans le même sac donc fait qu'on est toi tu es le seul vrai Dieu et Jésus Christ le vrai Dieu or nous n'a pas qu'à deux seuls vrais dieux son seul vrai Dieu nous 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 on a un texte bien clair que c'est Jésus Christ Jésus veut parler des prophéties c'est pardon l'autre monde ne veut parler c'est Jean c'est Jean 5 le verset 19 20 pour nous conclure et Jean 5 19 dit nous savons que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle Jésus Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle Jean 19 donc on est capable de comprendre Jean 17 là la vie éternelle donc nous comprenons qui parle dans Isaïe 43 c'est même lui qui vit nous comme Jean 1 qui vit nous pour nous pour pour nous pour 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 la être comme s'il était gros bon Dieu ça et c'est ça qui fait l'extraordinaire et c'est pas même présenté pour le qui c'est gros bon Dieu ça lié il descendit bien les hommes pour le bon la vie et pour finir dans Zachari 12 10 il dit je répandre mon espril sur la maison de David et sur Jérusalem un esprit de grâce et de percé donc c'est l'éternel qui a parlé celui qu'ils ont percé est-ce que l'éternel qui a dit ils tourneront le regard vers moi celui qu'ils ont percé puisque l'éternel n'a pas été percé donc s'il dit ça c'est que l'éternel c'est lui qui a comme c'est logique qu'il a fait des raisonnements selon la parole de Dieu des raisonnements spirituels pour nous comprendre la Bible donc comme ok bon et m'gwom Bibla nan m'gwom sa m'gwom compren tout ken le ken le m'gwom sa se le sainte ekritu m'gwom kave di pou mwen l'gwom l'gwom sak pas l'an di m'gwom adata non kave dit c'est m'gwom information de li pas ke m'gwom kou kon n'gwom kou m'gwom m'gwom l'ifrwom feb yon m'gwom l'an tijan kou m'gwom compren n'gwom n'gwom sainte dit sainte d'idem gonza vous êtes mes témoins m'gwom c'est la ce que déclare jéhova m'gwom mon serviteur ke je kou 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 m'gwom non eskizé eskizé pas kou m'gwom 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 mon serviteur ke jesu asie afek ke vous me kou nesjie et ayez foi en moi et ke vous compreniez que je suis le m il y 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 me avant moi et après moi il y 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 qui sont kadim sou sa non mais ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire bon peut-être français ou en traduction la dalle parce que c'est pas même dit mti problème qui gêne tu n'yans bémol qui gêne enfin moelle qui sont quoi est-ce que ou quoi gêne de dieu non mais ça veut dire pas quand on pose et on sait où des mondes qui devraient une question et ou dit bon dieu gétégé plisier non bon dieu tegé plisier non bon dieu tegé plisier non je parle pour plisier non ok l'homme bézé qu'on est moi même est ce que c'est vrai est ce que c'est non comme ça donne le wap alors on te pose une question plus toi à propos de non bon dieu non 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 bon dieu pareil les joueurs non non pas les joueurs pour ça non non pas les joueurs pour ça non non pas les joueurs pour ça non bon dieu et plisier non ou carré les joueurs va non vous avez des titres ça c'est ça c'est titre bon à cette étude non j'ai ouva ouais que et société a proné là c'est en 1931 pas chal ta juicet l'iviné sapé ou même youtube pote non non témoin de joe va en 1931 tout parce qu'avant il était le étudiant de la bible donc le vin délégué non j'ai ouva et ouvin pour prenez et ouvin mettez le gouniala on comprend mais non bon dieu pour nous n'assiet que ça c'est jésus-christ de nazareth il va en lotement jésus-christ ni gain des titres oui le seigneur non dieu le grand bon ben j'ai le chemin mais le nôtre propre non tout le monde le baptisé c'est jésus-christ voilà mais mon seul petit problème bien on seul petit problème bien après l'évangile comme moi même pourquoi c'est tel nous c'est tout fait ça nous c'est tout fait ça très bientôt alors et sam dame fait dame comme c'est dans ce matin oui pour toute autorité qui n'a l'évangile tout à fond est une publique l'air a changé des idées ou n'y a fait plat d'abîme comprendre mais si tout ça est-ce qu'il n'y a pas d'abîme pensez pas qu'il n'y a pas de l'évangile maintenant il n'y a pas d'abîme non parce qu'il n'y a pas d'abîme toujours il n'y a pas d'abîme dans le sens mais non l'autre sens il n'y a pas d'abîme il n'y a pas d'abîme les apôtres les disciples comment ça te commence et comment ça finit ils ont tout fini décapité pour yon l'évangile a prêché qui est vrai que le monsieur le parent m'accepte jusqu'à maintenant parce que pour nous la vie de chita avant faut le prendre ça le prédit parce que nous paroles chita parler des pensées c'est bible cap ou oui donc la forme mouna kao oubli biblia pour l'ouvrir la veu paabli et dernièrement de mal na croisade là yoté tem de kut nappe ou mam tout sort de non peut-être qu'il sait c'est pas des autres doit le faire ou je sais pas les il ya quelques barres à vous cap faites c'est pas l'évangile ou posez qui sur comment de comment faire comme ça enfin si c'était dans l'église qui ça c'est l'or il y en a l'église qui devait se servir tes qui sont capas c'est tout le dépo qu'on bâle par quoi et d'il par quoi pas c'est l'évangile bord droit de pour y ve non l'église christ pou di mbato le saran pas je l'emangile va dire comme ça depuis ce qu'on y ve non en reprise c'est normal pou ne gadoué fait attendre sa entreprise même que système fonctionné la dan donc ou gadoua chita n'a l'kote yo n'a l'jouen ave yo géroun même mal pas la presidant enfin président ligue dépassé la moujouen ave le même mal kote le directe mou ronjal de gret nan figim li pa et figim li dîm faux prophète et puis viré de l'épout ta son simple question posez lui viré de l'alim dit oh pasteur consa l'anique viré de l'alim donc c'est pas la peine frère c'est pas la peine c'est pas parce qu'il n'y a pas l'effet non mais yo pap vini mme la nata a invité yo pap vini bon si nous allé admettez nous d'eux bon son lot a fait moi si ou mais mon café travail ça pour alpala vous sensibilisez vous pour nous rencontrer ensemble pour nous chita pour nous examiner la bible ensemble mon cher mou koué tout le monde a pour n'auréon ah ben c'est ça tout le monde dit même baguette la wii même fidèle l'église il m'a défendu mon défi 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 de lui mais pourquoi papa la pasteur la mandel poule font chita avec nous non mais tant tout public pour tout monde justifier sa cap dia ce qu'elle faut est ce qu'elle vraie pour tout monde bayo et puis vous choisissez bon selon l'esprit de dieu bon quand on parle pas de service à vite on a déjà là de fond balle place ou ce qu'on met au charlotte la charlotte les mêmes a fait ça par les mêmes oh mais on gagne pour cela bavina en vidéo pour mouter nous on n'a pas d'accord la prier ça dépend des façons la prier bondi on n'a pas qu'à semaine et nous dit au merci et au nom de jésus-christ et nous c'est qu'il est bon déjà béni chaque monde et passons bonne semaine dans le seigneur bon courage à dimanche l'autre dimanche prochain si Dieu veut on a bien fréjant dimanche prochain on a pris l'autre dimanche prochain si Dieu veut soyez bénis au nom de jésus-christ et bye bye à très bientôt bye bye c'est parti